hello amis zedistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à z allez aujourd'hui petit unboxing particulier donc c'est un train rapide un train express donc ça j'en ai pas beaucoup d'ailleurs des trains rapides comme ça j'en ai qu'un en format électrique j'en ai vraiment qu'un et d'ailleurs j'avais mis un short dessus et mon ami youtubeur mz chanel qui fait du z digital si vous connaissez pas je vous invite à aller sur sa chaîne donc c'est mz chanel avait bien remarqué comme quoi j'en avais pas du tout il m'a mis enfin je me suis mis au train rapide électrique donc il a pas tort mon seul et unique train électrique je pense pas en prendre d'autres parce que je sais que hasard miniature va faire le tgv bon c'est pas du marklin c'est du hasard mais je pense pas m'y coller dessus enfin reprenons où est ce qu'on a été donc petit unboxing de noël appareillement c'est un cadeau de noël que j'ai reçu par madame z alors madame z elle m'a offert ce 88 714 c'est un train qui date de 2008 et c'est un train tout neuf tout neuf tout neuf il attendait que quelqu'un l'achète qu'il le trouve déjà dans le fin fond de l'armoire rempli de z de mon marchand préféré et cette personne l'a trouvé et me l'a mis en cadeau dont je remercie madame z donc ça fait super plaisir allez je vous montre ça de suite allez on va regarder ça de plus près donc j'ai retrouvé la référence sur le catalogue en ligne c'est un train qui date de des versions 2008 2009 2010 donc les versions je les ai en format papier 2008 2007 2008 j'ai la version ici 2010 j'ai aussi le catalogue 2009 et je ne l'ai pas trouvé enfin je n'ai pas trouvé dans les brochures donc je me demande si c'est bien cette date là normalement ils peuvent pas se tromper d'ailleurs les produits compatibles avec cette rame vous pouvez mettre ça aussi et marquer donc à mon avis je me demande si il n'y a quand même pas enfin si se sont pas trompés de date après je peux pas mettre en dessous de 2007 car j'ai pas les catalogues mais c'est pas grave tant qu'il est en ligne donc alors le 88 714 c'est un train automoteur à grande vitesse l'ICE en fait c'est un train intercity express donc c'est bien dans ma collection ça fait le troisième que j'ai sachant que les deux autres c'est pareil c'était des électriques mais avec wagon double et enfin voiture double et voiture simple donc là je l'ai un express en format tgv on va dire ça comme ça alors dessus vous avez donc quatre voitures le moteur il va se trouver ici juste dans compartiment en fait ils le disent clairement ici je crois alors vos descriptions voilà sur la voiture intermédiaire servant de voiture restaurant le moteur cinq pôles et dedans en fait il alimente les quatre essieux et sur les deux voitures aux extrémités et la voiture intermédiaire de deuxième classe donc la troisième voiture dispose d'un éclairage à led sans entretien des leds c'est pas des ampoules et du coup ben celui qui a le moteur n'est pas éclairé ensuite c'est tout ben moteur cinq pôles ça fonctionne super bien donc la loco je vous dis depuis 2008 elle n'a pas fonctionné donc j'ai dû un peu la découler la graisse la nettoyer pour qu'elle tourne comme une horloge allez je vous montre ça de plus près alors dans cette belle boîte donc vous voyez on voit que c'est de l'ancien les boîtes noires c'est pas les boîtes blanches d'origine vous l'ouvrez elle est bien fourni il ya des protections partout pour les trains donc comme à son habitude à l'intérieur vous allez avoir le certificat ici de garantie document de garantie est marqué dessus donc ça je vous le détaille pas et vous avez la petite notice donc on voit en noir et blanc de la 88 714 donc vous avez ah oui très contraignant je vais vous montrer après pour pouvoir mettre le train sur ses rails donc là vous avez les transphos adéquats à utiliser ici il vous montre comment bien attacher toutes les voitures ici comment pouvoir le démonter pour accéder donc ça c'est sur les les voitures de début de fin sur celui moteur donc il vous montre comment graisser tous les 20 heures enfin toujours parcimonie comment changer les charbons donc sur la voiture moteur avec le petit moteur 5 pole qui est ici comment le démarrer vous voyez ici c'est le moteur vous faites comme ceci pour le faire tourner alors très important si il peut fonctionner soit par les caténaires ou soit par les rails donc vous avez ici un petit clips enfin une petite vis à visser ou dévisser pour pouvoir le mettre soit comme ça ou soit comme ça donc c'est bien indiqué par contre si vous les mettez sur les caténaires le sur le dessous de la de la machine vous avez des flèches il faut pas vous tromper de sens et la vue éclatée de la voiture moteur avec toutes les pièces détachées et bien sûr la nomenclature des pièces si vous cassez à retrouver donc du coup dans cette belle boîte vous avez donc le début de la voiture c'est quand même magnifique donc là c'est en plastique tout léger donc tout l'intérieur ici est éclairé sur le devant c'est soit c'est blanc si ça va dans marche avant ou rouge si c'est en marche arrière donc les petits attache pour la pour mettre toute la rame ensemble alors la voiture moteur donc celle là là par contre elle est super lourde donc c'est là qu'il y a le petit moteur 5 pôles donc les caténaires comme il était marqué sont fonctionnels et la donc la particularité de ce type de train c'est très embêtant c'est pour les mettre sur les rails en en fait vous devez les mettre celui là par exemple sur les rails et après vous devez clipser comme ceci le début de la rame et vous le faites glisser sur vos rails vous en prenez un autre et vous refaites la même chose voilà ça c'est la particularité donc faut bien les mettre sur le côté et vous allez l'enfoncer comme ceci et là ça tient donc c'est un peu contraignant vous voyez pour l'enlever vous faites la même chose dans le sens inverse donc là le petit wagon restaurant vous avez ici la climatisation qu'ils ont reproduit donc cela il n'est pas éclairé donc c'est bien dommage alors l'intermédiaire qui est ici aussi est éclairé donc tout plastique donc il est léger comme sur celui du début voilà la finition elle est belle quand même je vous ai pas montré derrière celui ci ce que vous avez là comme ceci vous avez ça aussi donc l'intercity express et vous avez la fin qui est là donc il existe aussi un kit de deux wagons si vous voulez l'agrandir je sais plus la référence voilà il est vraiment sublime donc la petite présentation donc celui-là aussi il est très léger en fait il ya que celui ci avec le moteur qui est très lourd mais bon ça c'est normal c'est le la voiture motrice allez ce petit unboxing touche à sa fin alors pour moi ce sera ma dernière vidéo de l'année et je vous souhaite meilleurs voeux et on se retrouve tous pour l'année prochaine allez au revoir 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 à Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501